Comment éviter les pièges du secteur de l'immobilier ? Ce sont les réponses à cette question qui ont été partagées lors d'un atelier. Si 280 militaires ont dit oui à leur moitié lors d'une cérémonie collective et à l'approche des fêtes de fin d'année, les automobilistes ont été sensibilisés à Boakier. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Comprendre les rouages de l'immobilier et doter les participants de connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans un milieu souvent complexe et sujet à de nombreuses arnaques. C'était l'objectif de cette masterclass organisée pour acquérir une compréhension approfondie du secteur. L'immobilier a une bonne place au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons aborder, nous avons abordé au niveau des modules que nous voyons. D'abord, c'est quoi une municipalité ? Qui peut réaliser une municipalité en Côte d'Ivoire ? Quelle est la fiscalité qui est adaptée à une municipalité en Côte d'Ivoire ? Comment connaître son bénéfice, la rentabilité de son projet avant même de l'avoir lancé ? Nous avons les outils pour ça. L'immobilier, avec ses spécificités et ses complexités, requiert des connaissances techniques, juridiques et stratégiques que seule une formation bien structurée peut offrir. En tant qu'entrepreneur, le domaine de l'immobilier m'intéresse. Et pour y accéder, il faut des informations, bien entendu. Je n'étais pas aguerri en termes d'informations. Je suis venu à les cahiers des informations auprès des espères et voir comment, dans quelle mesure aussi m'est lancée dans ce domaine. Notons qu'avant d'investir ou de lancer des initiatives dans l'immobilier, se former est le premier pas vers le succès, car un entrepreneur formé est un entrepreneur mieux armé pour relever les défis de ce domaine. Les acteurs ayant contribué au succès des subventions du Fonds mondial ont vu leur performance célébrée lors de la première édition des Awards du CCM. Au cours de cet événement, les lauréats issus de divers secteurs ont été reconnus pour leur contribution exceptionnelle à la mise en œuvre des programmes de santé publique et à l'atteinte des objectifs nationaux, mais surtout pour avoir excellé dans la gestion et leur pacte des subventions du Fonds mondial. Où est-il passé là ? Les sous-bénéficiaires peuvent sortir des ressources et d'assistance techniques prévues ? Où sont les médicaments, les moustiquaires et les autres consommables ? Les subventions sont-elles mises en œuvre telles que planifiées ? Les résultats sont-ils à la hauteur des objectifs fixés ? Les réponses à ces questions permettent d'apprécier la qualité et l'efficacité de nos chansons. C'est dans ce contexte et vous stimulez les performances exceptionnelles dans l'utilisation des dix subventions qu'est organisée dans la prévente Cérémonie de Distinction. Les lauréats que nous cérémonons aujourd'hui ont su incarner avec des moments d'être professionnaliste qui sont les valeurs que nous cherchons. L'engagement, le don de soi, la persévérance, et des licences. Ces subventions d'un montant cumulé de près de 700 milliards de francs CFA ont permis de renforcer le système de santé ivoirien. Je suis très content, très heureux. Je demande parce que nous sommes beaucoup sur le territoire national. Je demande aussi à mes collègues de travailler sur le travail payé. Cette cérémonie qui valorise les efforts des acteurs clés constitue une étape majeure pour encourager une mobilisation accrue et des collaborations renforcées indispensables pour maintenir les progrès dans la lutte contre les épidémies et atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Rappelons que le CCM Côte d'Ivoire créé en 2002 coordonne les financements du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Fini le célibat pour Kone et Adjarato d'Embélé. Devant leur hiérarchie et leurs collègues, ils se sont unis dans les liens sacrés du mariage le vendredi 22 novembre à la nouvelle caserne d'Akwedo à Abidjan. Comme eux, 279 autres soldats des forces armées de Côte d'Ivoire ont fait le grand saut dans le cercle des mariés. Ce sont un officier, 276 sous-officiers et trois militaires du rang. Ce mariage collectif au profit des militaires des armées, terres, airs, mères et forces spéciales est une initiative de l'état-major général des armées. Et je ne peux que vous féliciter, vous dire que vous avez une grande responsabilité. Il y a déjà une grande responsabilité que d'être militaire, mais encore plus que de prendre des engagements vis-à-vis de vos épouses et de vos enfants. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la descendance. Soyez des exemples pour les autres. Si je devais vous donner un conseil, je vous demanderais d'être désormais plus transparent dans la gestion de vos familles, de faire confiance à vos épouses afin de les préparer à assurer la relève. Le mariage collectif au sein de l'armée ivoirienne a pour but de donner la possibilité aux soldats de régulariser leur situation matrimoniale afin de leur faciliter la tâche en cas de démarche liée à l'obtention de leurs droits et à ceux de leurs conjointes et descendants. Après cette première édition qui a eu lieu à la première région militaire d'Abidjan, l'initiative s'étendra aux trois autres régions militaires que sont Dalois, Bouaké et Corogne. L'administration des transports terrestres et de la circulation entend mettre les propriétaires de véhicules de transport et leurs conducteurs devant leurs responsabilités. Surtout à l'approche des fêtes de fin d'année marquées par des accidents mortels. L'incivisme routier est une réalité sur les routes ivoiriennes de le dialogue direct engagé par Sako Oumar, qui a choisi Bouaké pour sa première sortie. Cette réunion de ce matin, c'était vraiment une prise de contact. Je me présentais à l'ensemble des transporteurs et je me présentais plus ou moins ma vision. Donc on a eu un temps d'échange qui a été vraiment instructif et je pense que ce sont des choses qui vont continuer. Aujourd'hui, c'est l'étape de Bouaké. Demain, ça sera une autre étape. Mais nous avons enregistré de la part du directeur général des transports et de la circulation la volonté de M. le ministre des Transports de traduire en actes une collaboration saine en termes de professionnalisation, en termes de lutte contre l'inservisme et en termes de volonté de préserver la vie humaine sur nos hôtes. Les préoccupations liées au paiement des amendes forfaitaires, la vidéoverbalisation et bien d'autres sujets ont été soulevés par les transporteurs et conducteurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci